L'État français va entrer au capital de la filiale de Sanofi qui produit le Doliprane. C'est le ministre de l'Économie et des Finances, Antoine Armand, qui l'a annoncé sur son Contix. Depuis plusieurs jours, le gouvernement tente de rassurer sur le devenir des sites français d'Opela, qui commercialisent le Doliprane. Le ministre de l'Économie et des Finances, Antoine Armand, a finalement levé le suspense ce dimanche sur son Contix. L'État, via BPI France va entrer au capital d'Opela, la filiale qui fait l'objet de discussions pour être cédée à un fonds d'investissement américain. Objectif, veiller au respect des exigences de l'État sur l'emploi, la production et l'investissement. Alors que Sanofi est en train de finaliser les discussions avec le fonds d'investissement américain cédé et erre afin de lui céder 50% d'Opela, le laboratoire va donc devoir revoir sa copie. BPI France à la manœuvre Plus tôt ce dimanche, le ministre chargé du Budget et des Comptes Publics, Laurent Saint-Martin, s'était prononcé pour l'entrée d'un opérateur public comme la Banque publique d'investissement BPI France au capital d'Opela. Il est bien qu'un opérateur public, comme BPI France par exemple, puisse entrer au capital. Je crois que c'est une bonne option parce que cela permet d'être au conseil d'administration, d'être dans la gouvernance pour assurer le maintien des conditions, réclamées par le gouvernement dans ce dossier, a déclaré le ministre sur France Inter. Interrogé sur le rôle de BPI France dans ce dossier, le directeur général de la Banque publique d'investissement, Nicolas Dufourque s'est dit de son côté, d'accord pour aller avec le vainqueur de l'enchère, dans une interview dans la tribune dimanche. Il a souligné la légitimité de BPI France à devenir co-actionnaire, rappelant les investissements de la Banque publique dans la santé et surtout dans le chimiste Secan, qui fait construire une usine de paracétamol, le principe actif du Doliprane, en Isère, et met en avant ses ambitions dans le secteur avec 10 milliards d'euros d'investissement à déployer dans la santé, dans les années à venir. Immensément stratégique Ces conditions comprennent, le maintien de l'emploi, sur les sites français d'Opela à Lisieux, Calvados, et Compiègne, Oise, au siège et au niveau des centres de recherche et développement, a rappelé Laurent Saint-Martin, faisant valoir aussi l'outil de contrôle des investissements étrangers en France, IEF, mis à disposition de l'État. Le sujet du Doliprane est immensément stratégique dans un enjeu de souveraineté, sanitaire. Nous avons besoin de maintenir la production chez nous et les chaînes d'approvisionnement, a-t-il souligné. Merci d'avoir regardé cette vidéo !